nous reprenons à la mishnah qui est trois lignes à la fin du daf nouveau sujet nouvel mishnah celui qui emploie des personnes des ouvriers et ils se sont trompés l'un l'autre la gemarik s'arrête d'expliquer qui a trompé qui ils se sont trompés mutuellement ils n'ont l'un par rapport à l'autre que la possibilité de lui faire des reproches en gros ils n'ont pas de moyens de se faire rembourser s'il a employé hamar celui qui qui dirige anan celui qui s'occupe d'une calèche pour amener des bûches de bois pour apporter des instruments pour une famille qui est en deuil ici c'est des employés qui sont venus pour apporter du et le sortir de l'endroit où on le fait tremper dans l'eau et toute chose qui si finalement l'employé change d'avis la personne se retrouve dans une situation délicate où elle doit retrouver un autre employé et donc elle a plus ou moins une perte et à ce moment là un des employés a changé d'avis s'il n'y a personne d'autre pour le faire à ce moment là il prend d'autres employés et il les met sur le compte de celui qui s'était engagé donc s'il prend des nouveaux employés plus cher il donnera tout le salaire prévu au premier employé le donnera au deuxième et le surplus aussi le lui réclamera au mat'an il a même la possibilité de le tromper de lui mentir on verra plus tard que cet employé qui change d'avis on a le droit de lui proposer une nouvelle proposition qui est fausse pour qu'il fasse ce qu'il s'était engagé à faire et finalement on ne tient pas ce nouvel engagement maintenant autre cas celui qui emploie des ouvriers et ils ont changé d'avis mais après avoir commencé à travailler il y a dame à la tartona on devra leur payer tout de même le travail qu'ils ont fait mais il y a deux modes de calcul dans un cas par exemple où ils ont travaillé ils ont fait on va dire 30% de du travail et le on a deux manières de calculer soit on regarde le prix au départ qui était prévu et donc on lui donne 30% de ce qui était prévu si maintenant ce type de travail a une valeur qui a changé si on a un second mode de calcul qui est celui de dire on regarde le prix total et on enlève une partie mais si on regarde le prix total actuel on a finalement un calcul qui est à l'avantage de l'employé et ce qu'on dit ici c'est que si on a deux modes de calcul en fonction justement de la dévaluation du prix ou au contraire de l'inflation du prix du travail si il y a un mode de calcul qui le désavantage c'est celui qui désavantage l'employé qui s'est désengagé qui va toujours être prioritaire si c'est par contre le pro le l'employeur qui change d'avis et qui interrompt le contrat yado à la tartona c'est lui à ce moment là qui sera perdant dans le mode de calcul et l'agmara conclue avec le clan quand la méchané celui qui change quelque chose qui change d'avis ou qui change les termes du contrat yado à la tartona lorsqu'on fera le calcul il aura toujours le calcul le plus désavantageux et kholakhozer bo yado à la tartona et tout celui qui annule complètement yado à la tartona alors l'agmara maintenant va reprendre le début de la michelin on avait vu au début celui qui emploie des ouvriers et ils se sont trompés mutuellement alors l'agmara déduit qui a marqué hasrou zébazé c'est marqué que chacun et va marquer hasrou zébazé que ils ont chacun changé d'avis l'okatané et là it ou zé et zé chacun a trompé l'autre déhat ou po'alim ahadé et le fait qu'on dise l'un l'autre on a l'impression que ce soit ce sont des gens qui sont de la même catégorie sinon on aurait dû dire l'un a trompé l'autre l'autre a trompé l'un quand on parle du patron et qu'on parle de l'employé le fait de dire zé et zé les uns les autres on a l'impression que c'est la même catégorie et donc ce sont des employés eux-mêmes qui se sont chacun trompé et qui se sont trompé l'un l'autre alors comment c'est possible l'at ou po'alim ahadé et chidame quelqu'a l'agmara noudi des amalé balabaït c'est le cas où le l'employeur a nommé quelqu'un pour lui trouver des employés il a dit zil ogali po'alim va me trouver des des ouvriers et du coup il ya un employé un employé principal qui pour le compte du patron va chercher d'autres employés et là c'est entre eux justement qu'il y aura un désaccord et c'est lui donc cette personne là qui est chargé des ressources humaines qui va du coup tromper les employés et l'agmara pendant une bonne partie du daf va essayer de comprendre quel est exactement le cas c'est quoi le cas si c'est un cas où l'origine le patron avait dit voilà va me trouver des employés je vais les payer 4 zouz la journée il a dit zil ihu amalou betlata et lui il est parti et au lieu de leur proposer la vraie somme il leur proposait tlata 3 et en quoi il les a trompés c'est qu'il leur a fait croire que le patron ne voulait que 3 alors qu'en fait le patron était prêt à payer 4 il a dit zil ihu amalou betlata ta omet c'est quoi cette histoire qu'ils vont se plaindre de quoi peuvent-ils se plaindre les employés puisque eux n'ont entendu que la proposition de 3 et ils l'ont accepté sa brevée cabine donc comment peuvent-ils dire oui on m'a trompé et finalement on m'a dit on n'a pas fait c'est pas vrai on leur a proposé 3 ils ont accepté 3 et à la fin on les paye 3 donc de quoi peuvent-ils se plaindre puisque le chiffre 4 qui à l'origine était l'intention du vrai patron n'a jamais été entendu par les employés pour l'instant l'agma du coup rejette totalement cette possibilité à cause du fait qu'il n'y a pas de raison que l'on puisse se plaindre même si la mission dit qu'il n'y a que ta remettre que l'on puisse se plaindre d'une proposition que l'on n'a pas entendue alors le qu'inverse maintenant le patron a proposé 3 et celui qui le représente a proposé 4 aux employés comment il s'engage comment il a dit 4 il a dit voilà je vous emploie sur le compte d'un tel mais c'est moi qui m'engage à vous payer et à la limite moi je me ferais rembourser par le propriétaire à ce moment là c'est lui qui doit payer le 4ème supplémentaire même si le patron n'avait proposé que 3 il lui donnera 3 et le 4ème sera sur le compte de celui qui l'a remplacé qui est employé à sa place d'Ethania Semraïta Asokhar et Tapoel La'asot Bechelo celui qui emploie quelqu'un pour travailler sur son terrain à lui c'est à dire Ahu Bechel Khavero et finalement il lui montre le terrain voisin et il lui dit travaille là-bas donc Tenos Kharo Mechalem à ce moment là Mechalem c'est l'employeur qui devra payer même si c'est pas sur son propre terrain qu'il a travaillé avec Khozer et après s'il a envie Khozer Veinotel Nubala Bayit Maa Sherina ou il peut aller voir le voisin et lui dire voilà je t'ai envoyé un employé pour travailler ton terrain rends-moi, donne-moi l'argent que je t'ai fait économiser mais à partir du moment où c'est lui qui s'est engagé et qui a dit je t'engage et je veux que tu fasses c'est à lui de payer donc du coup l'agma a dit voilà si c'est un cas où au départ l'employeur avait proposé 4 et que celui qui le représente avait proposé 3 il n'y a même pas de question puisque eux n'ont entendu que 3 si c'est l'inverse il avait proposé 3 l'autre a proposé 4 et bien c'est à lui de payer le 4ème supplémentaire le problème ici nous dit l'agmara c'est que c'est un cas un peu ambigu le propriétaire avait proposé à la base le patron avait proposé 3 celui qui le représente qui vient chercher des ouvriers propose 4 en disant que les 4 seront payés par le propriétaire et là effectivement il y a une tarout il les a trompés parce que il s'est désengagé par rapport au salaire puisqu'il a dit que c'est pas lui qui paierait mais que ce serait le patron mais dans le côté il a dit un chiffre qu'il faut donc il leur a fait croire que ils auraient 4 alors qu'ils n'auront que 3 l'agmara dit on n'a qu'à regarder le salaire moyen et si ça correspond à la moyenne on leur donne sinon on leur donne le salaire moyen l'agmara dit non l'agmara dit non l'agmara dit non s'il y avait un seul salaire unique avec vraiment un prix unique ok mais c'est pas le cas et donc des fois il y a des gens qui sont payés 3 et d'autres qui sont payés 4 ce qui veut dire que les deux propositions 3 et 4 sont plausibles d'abord les ils l'avent des amakla be'arva'a ta khinan ou mita grinan be'arva'a à ce moment là même si certains acceptent de travailler à 3 et que le patron va proposer réellement 3 puisque eux ont entendu 4 ils peuvent très bien reprocher à cette personne là d'avoir proposé 4 parce qu'ils peuvent très bien lui dire que même si certains acceptent à 3 nous n'avons accepté qu'à 4 parce que si tu nous avais proposé 3 on aurait été chercher ailleurs quelqu'un qui paye 4 zouz de la journée et donc du coup là c'est un cas de taout qui est avéré et c'est la première explication que l'agmara propose deuxième explication possible i ba'it emma autre proposition un cas toujours où c'est le patron qui est loin qui envoie quelqu'un pour trouver des employés pourquoi peut-être que les employés peuvent se plaindre alors qu'il y a un prix on parle d'un cas où les employés sont eux-mêmes des propriétaires c'est à dire qu'ils sont propriétaires eux-mêmes de champs c'est à dire que ce sont des gens dont le métier n'est pas de travailler pour les autres ils ont leur champ ils ont leur source de revenus mais si on leur propose de travailler ils peuvent parfois accepter de travailler pour les autres mais pas au prix le plus bas à un prix élevé des amourlis ils peuvent lui dire il a des amas l'anberba si ce n'était les quatre zouzim que tu nous as proposé donc le salaire haut ah vas-y l'abémita nous on n'aurait jamais voulu parce que ça aurait été honteux pour nous de travailler pour le contre de quelqu'un d'autre donc c'est la raison pour laquelle même si on a un prix du marché du travail qui est plus bas on peut être bien imaginé qu'eux peuvent dire qu'ils n'ont accepté que parce que c'était au-dessus parce que ce sont des gens particuliers qui n'ont pas l'habitude de travailler il a été ma haute proposition on peut encore parler d'ouvriers où ils peuvent lui répondre comme tu nous as dit que tu nous as payé quatre on a fait un travail soigneux un bon travail parce que justement tu nous as dit qu'on était payé quatre on a fait un travail qui vaut quatre et non pas un travail de trois ça, ça se vérifie on a qu'à regarder leur travail on a qu'à dire que c'est un cas où le travail c'est un travail de creuser de faire des trous de faire des sillons et c'est difficile de trouver la différence entre un sillon à trois ouze et un sillon à quatre ouze on a dit non Rifkanami Midayada on a dit non Rifka aussi on peut se rendre compte les sillons aussi on peut se rendre compte de combien de sillons ils ont fait dans la journée comment ils les ont fait on a dit non c'est un cas par exemple où après il y a eu une sorte d'inondation l'eau est passée les sillons se sont effacés donc on n'a pas de moyen de vérifier donc on a plusieurs propositions pour l'instant encore une fois on a chaque présence d'un cas où le patron a envoyé quelqu'un pour lui prendre des employés lui il a proposé quatre mais finalement la personne en son nom trois méchillas il lui a proposé quatre à la place des trois que le patron avait dit le patron a proposé trois la personne qui le représente propose quatre et eux travaillent en pensant à recevoir quatre finalement il ne reçoit que trois puisque celui qui remplace le patron qui le représente ne s'est pas engagé avec ses propres données il a précisé qu'il ne paierait pas lui-même et donc on a dit pour l'instant on a trois cas soit dans un cas où il y a deux deux prix du marché en général du travail et donc eux ils ont voulu la valeur haute soit parce que comme ils ne sont pas habitués à travailler ce sont eux-mêmes des propriétaires ils ne travaillent pour un prix élevé un prix plus élevé que le prix du marché ou sinon c'est un cas où ils estiment qu'ils ont travaillé mieux que ce qui était prévu puisque finalement ils s'attendaient à avoir un salaire élevé quatrième proposition encore on peut peut-être revenir sur le cas où le propriétaire a dit quatre et donc on revient c'est plus trois qui s'est transformé en quatre mais quatre qui s'est transformé en trois il y a des cas donc ils ont travaillé pour trois comment peuvent-ils alors qu'ils ont accepté trois et travaillé pour trois comment peuvent-ils reprocher à l'autre de ne pas avoir dix quatre d'un moment ils peuvent lui dire est-ce que toi tu n'accomplis pas le passouk qui dit n'enlève pas n'empêche pas le bien et le bonheur à celui qui en est propriétaire c'est-à-dire à partir du moment où le patron comptait nous employer pour un prix de quatre c'était un bonheur un plaisir un bien qui nous appartenait et toi tu t'es permis de nous enlever une partie de ce plaisir-là et de ce bonheur en nous proposant trois à la place de quatre maintenant l'agmara va reprendre justement quelques alakhot par rapport à ce sujet on nous dit il est évident que si le propriétaire propose trois et que lui le représentant a proposé quatre et amrélé et eux ont dit on fait comme le patron a dit l'agmara a dit que leur pensée elle est justement sur les quatre zouz que le propriétaire vraiment a proposé sur les quatre zouz que l'employé donc là ici on a un patron qui a proposé trois ceux qui représentent proposent quatre eux ils disent comme ce qu'a dit le patron alors eux ils ne savent pas ce qu'a dit le patron mais il est évident ici que leur attention est d'être gagnant c'est-à-dire que quand ils disent comme a dit le patron et ils pensent en fait que les quatre que leur a proposé le représentant est égal à ce que le patron a dit donc quand ils ont dit comme le patron c'est comme ce que tu as dit on imagine par un seul instant que leur intention est d'avoir moins que ce qu'ils entendent le cas maintenant c'est le cas inverse et là si le propriétaire a dit quatre et que l'autre a proposé trois la place et donc eux il se peut qu'ils aient un doute qu'ils se disent tiens lui nous dit trois mais si ça se trouve le patron à la base il a proposé quatre et quand eux au lieu de dire d'accord avec ce que tu dis ils disent on accepte les conditions du contrat que propose le patron même s'ils n'ont pas entendu ces mots à lui c'est là qu'on se pose une question est-ce qu'ils sont on dit qu'ils font confiance aux représentants et qu'ils n'imaginent pas un seul instant que le propriétaire ait dit autre chose et donc quand ils disent comme le patron c'est comme ce qu'a dit le représentant qu'ils le croient qu'ils répètent bien ce qu'a dit le patron qu'ils comptent sur la parole réelle du patron qui aurait peut-être été différente de celle qu'ils entendent actuellement l'agma essaye de trancher cette question-là avec un problème similaire dans un guette lorsque une femme reçoit un guette elle a la possibilité d'envoyer un chaliar ce représentant peut avoir deux missions soit il est chaliar kabbalah soit chaliar olahra soit il est représentant de la femme pour recevoir le guette puisque la femme doit le recevoir l'homme donne la femme reçoit donc soit le chaliar peut recevoir et au moment où le chaliar reçoit le guette dans sa main à ce moment-là la femme est divorcée comme si elle avait reçu la main du chaliar la main du représentant est égale à celle de la femme soit le chaliar ne peut être qu'un chaliar olahra qu'un messager c'est-à-dire qu'elle envoie quelqu'un dans la ville du mari en lui disant voilà tu es chaliar pour me rapporter le guette et à ce moment-là le chaliar est représentant du mari cette fois pour apporter le guette à la femme le lui donner au nom du mari et c'est lorsque le chaliar le messager va donner le guette à la femme qu'elle sera divorcée donc deux fonctionnements totalement opposés chaliar olahra un messager chaliar kabbalah pour recevoir dans le chaliar olahra où il est messager il représente le mari et c'est quand il donnera à la femme qu'elle est divorcée lorsque c'est chaliar kabbalah il représente la femme c'est lorsqu'il reçoit le document le guette de la main du mari que la femme est divorcée à distance Tashma vient apprendre avec cette histoire de guette Haveli Gita Giti donc c'est une femme qui demande à quelqu'un de lui apporter son guette donc apporte le moi donc c'est un chaliar olahra pour que tu me le donnes et quand je le recevrai je serai divorcé alors lui il va il dit il va dire au mari ta femme m'a demandé de prendre pour le guette à sa place donc elle elle l'a envoyée comme messager pour qu'il rapporte la chose et lui propose au mari dit au mari que la femme a dit autre chose qu'elle veut que ce soit lui directement qui soit le guette à sa place et le mari dit tient le guette et qu'il fonctionne comme ce qu'elle a dit maintenant on dit au nom de raf quoi même lorsque le guette sera dans les mains de la femme elle ne sera pas divorcée c'est à dire que ni l'intention de la femme a fonctionné ni l'intention du chaliar qu'est-ce qu'on peut apprendre de là a dit qu'il fait confiance au chaliar quand il lui a dit tiens qu'est-ce que la femme a dit pourquoi ça ne fonctionne pas pourquoi la femme finalement n'est pas divorcée quand elle reçoit alors que c'est ce qu'elle a demandé parce qu'il n'imagine pas à l'instant que c'est ce que la femme veut puisqu'il se base sur les paroles du représentant du chaliar et comme le chaliar lui a dit qu'il veut un guette et qu'il veut être mécabelle il veut recevoir à la place de la femme quand il lui dit ça et bien finalement lui il a demandé quelque chose lui il a une cabana mais ça ne ressemble pas à ce que la femme veut et donc du coup ce n'est pas possible alors si tu penses à un seul instant que dans ce genre de cas le mari ne fait pas confiance au messager qu'il est en face mais il fait confiance que la femme veut et il pense que la femme veut autre chose à ce moment-là elle aurait dû recevoir le guette et être divorcée au moment où elle arrive parce qu'elle a demandé quelque chose et si on décide que le mari lui fait confiance et pense que c'est ça qu'elle dit et qu'il ne fait pas confiance au messager qu'il est en face ça devrait marcher alors ça c'est la preuve du coup et dans notre cas ça serait pareil dans notre cas on fait confiance au messager donc quand le propriétaire a proposé 4 et que celui qui le représente a proposé 3 et que finalement ils disent les employés on veut le contrat comme le patron a demandé on ne peut pas imaginer un seul instant qu'il demande autre chose que ce que le messager a proposé c'est à dire les 3 et donc il n'imagine pas un seul instant que ce soit les 4 Avashi repousse la preuve du guette en Maravashi qui fonctionne comme ce qu'elle a demandé et si là-dessus on avait dit on aurait dit effectivement que si selon Rav on avait dit que dès que le guette arrive dans sa main elle est divorcée là on aurait dit c'est une belle preuve qu'il ne fait pas confiance au shaliach en face mais qu'il fait confiance à sa femme si le guette fonctionnait lorsqu'il est arrivé dans sa main elle comme ce qu'avait dit le shaliach là à ce moment-là on aurait dit qu'effectivement il fait confiance à la parole du shaliach donc ce qu'on nous dit c'est la guette c'est qu'à la limite si tu as un cas inverse ou si la femme qui avait demandé que l'autre soit le shaliach Kabbalah et que finalement il propose le shaliach O'laha et que ça avait fonctionné dans un cas ou dans l'autre là on aurait pu déduire que il ne fait confiance qu'à la femme ou il ne fait confiance qu'aux shaliach et là à ta mais dans notre cas non pourquoi ça ne fonctionne pas ? pas parce qu'il fait confiance au shaliach et pas à la femme et du coup ça ne fonctionne pas non pas pour ça parce qu'il a été enquête il a déraciné la shaliach pourquoi ? parce que c'est comme s'il avait dit à la femme shaliach le kabbalah avina moi je veux bien shaliach le kabbalah d'accepter le guette et de le prendre dans la main mais faire le messager et faire le retour je ne veux pas et donc du coup ce qu'on est en train de nous dire ici c'est qu'à la limite lorsque la femme lui a demandé juste de recevoir et que finalement il change d'avis et il propose d'être messager et de se déplacer comme il n'y a pas de raison de dire qu'il préfère la nouvelle proposition que la première parce qu'à la limite elle est plus difficile il n'y a pas de raison de penser cela du coup la bande aurait pu déduire que si ça fonctionnait à tel moment ou à tel moment on aurait dit voilà le mari ne tient compte que la parole du shaliach ou ne tient compte que la parole réelle de la femme sans tenir compte de celle du shaliach mais chez nous il y a quelque chose qui fausse le cas et qui permet finalement de ne pas trouver de réponse à notre question c'est que chez nous à partir du moment où ce que la femme a demandé est plus compliqué que ce que le shaliach a finalement proposé on a toutes les raisons de penser qu'en fait le shaliach ne veut pas faire ce que la femme dit parce que finalement c'est trop compliqué c'est trop fatigant et du coup ayant annulé la proposition finalement on ne peut pas déduire quoi que ce soit alors qu'encore une fois dans le cas où elle avait proposé du difficile et qu'il a proposé du facile a priori s'il est capable de faire du facile il y a du difficile qu'il propose c'est qu'il est encore capable de faire la proposition qui était facile donc elle lui a proposé elle de faire la cabala lui propose maintenant du plus difficile donc a priori il veut encore les deux et donc les deux peuvent fonctionner et en fonction justement de quand ça a marché on peut dire à ce moment là effectivement ça veut dire qu'il fait confiance à ce qu'il a dit ou à ce qu'elle a dit on revient encore une fois sur le pied rouge de la michelin on avait dit dans le cas où ils se sont trompés mutuellement ils n'ont l'un sur l'autre que taromètre qu'un reproche pas plus on avait dit a priori c'est la même catégorie donc ce sont des employés qui se sont trompés mutuellement on avait dit c'était quoi le cas c'est donc un patron qui emploie quelqu'un pour lui trouver des ouvriers et c'est justement celui qui emploie à sa place qui trompe les gens on avait dit plusieurs cas où il avait proposé finalement plus que ce que le patron avait dit et donc il y avait un faux soucis pour savoir qui allait payer le quatrième et on avait dit un dernier cas où c'était l'inverse le patron était prêt à payer 4 lui n'avait proposé que 3 donc il n'aurait rien fait perdre potentiellement ce que le patron était prêt à leur donner il a été marre autre proposition peut-être que finalement ce tana lorsqu'il veut dire ils ont trompé c'est pas qu'ils ont trompé ils ont changé d'avis celui qui emploie celui qui emploie des ouvriers et donc le patron les a trompés ou ils ont trompé le patron et là ils n'ont de possibilité la possibilité de se plaindre ils n'ont que la possibilité de se plaindre pas plus donc au moins en tout cas du début de cette vraie ta que ici on parle de trompé alors qu'en fait on parle de de finalement changer d'avis donc c'est la preuve finalement qu'on peut très bien imaginer que notre tana s'exprime de cette manière et l'agma va expliquer la vraie ta va expliquer dans quel cas on ne peut faire que se plaindre c'est dans un cas où ils n'ont pas encore commencé le travail ils ne se sont pas déplacés personne n'a un engagement il n'y a eu qu'un engagement oral il y a une possibilité de trouver d'autres employés chacun peut dire à l'autre va trouver un autre patron va trouver un autre ouvrier à quelle condition on peut dire cela lorsque personne ne s'est déplacé il n'y a eu aucun effort aucun engagement qui a été lancé s'il a envoyé les fameux employés avec des ânes pour récupérer la récolte et qu'il n'y a pas de récolte où il envoyait des gens pour s'occuper du terrain et le terrain est complètement humide donc pas travaillable et du coup il y a eu une perte parce qu'ils se sont déplacés ils ont perdu du temps il leur paiera le jour de travail qu'ils ont commencé à travailler mais on fait tout le même différence entre celui qui vient travailler et qui vient charger il vient avec des ustensiles pour travailler les barricades et celui qui vient les mains vides on sait et les barricades et les barricades et les barricades et les barricades et celui qui travaille et celui qui même s'il n'avait pas travaillé chez moi quand il arrive les barricades n'auraient pas travaillé la varietà continue encore une fois de donner les conditions de quelqu'un par le ton Lorsque le travail n'a pas commencé s'ils ont commencé donc on a trois cas soit il ne s'est rien passé à ce moment là il n'y a que des reproches et que de la rancœur possible s'ils se sont déplacés on paiera en fonction du déplacement de l'effort en fonction du poids qu'ils ont porté si par contre ils ont commencé à travailler on paiera le travail on estime ce qu'ils ont fait exemple ils ont prévu de couper les blés pour une valeur de deux s'laïm deux s'laïm comment c'est là ? ça vaut quatre dinars ça revient à huit dinarim deux s'laïm qui valent huit dinarim ils ont travaillé ils ont coupé la moitié ils ont laissé la moitié pareil un abî à faire pour deux s'laïm donc huit dinarim ils ont laissé la moitié on estime ce qu'ils ont fait maintenant le problème se pose comme on l'a vu lorsqu'il y a un changement de valeur donc à la base puisqu'ils devaient travailler pour huit dinarim deux s'laïm on devrait leur payer un s'laïm qui revient à quatre dinars maintenant la question qui va se poser c'est lorsque le prix du travail a augmenté il y a fait dans le cas où maintenant cela vaut six dinarim la moitié ne vaut plus quatre mais elle vaut six dinarim noten la'em s'la ils ne leur donnent qu'un s'la c'est à dire que sur la moitié qui a déjà été faite on n'augmentera pas on ne tiendra pas compte de l'inflation même si maintenant le travail qu'ils ont fait ne vaut plus quatre mais six on ne leur donne pas six donc on voit que il ne va pas leur donner en plus ce qu'on avait dit au début il y a dos c'est toujours celui qui se désengage qui est perdant dans le calcul mais ce qui est intéressant c'est que maintenant qu'il va devoir employer d'autres personnes et les autres personnes vont lui demander le prix nouveau la seconde partie du travail va lui coûter six et donc au final il perdra plus que ce qui était prévu s'il avait continué avec ses premiers employés si les employés ne s'étaient pas désengagés il aurait payé huit puisque le prix avait été fixé au départ là maintenant la première partie il perdra quatre il ne subira pas l'inflation dessus mais sur la seconde partie il perdra six alors qu'initialement c'était quatre donc finalement au lieu de payer huit dinarii il en paiera dix Rabidosa justement veut éviter que celui qui subit le désengagement de son employé soit perdant Rabidosa Omer on compte le prix de ce qu'il reste à faire et donc Ayayafé Shisha dinarii si ce qu'il reste à faire qui à la base devait être quatre vaut six Notenlaem Shekel on leur enlève justement de là et on leur donne finalement que deux dinarii c'est-à-dire que les quatre qu'il devait recevoir on leur enlève on leur ampute dans ces quatre dinarii les deux dinarii supplémentaires que le patron devra payer pour payer la fin du travail de tes sortes parce que le patron n'ait aucune perte ou sinon ils terminent leur travail et prennent leur dos prévu il dit c'est-à-dire c'est-à-dire évidemment que par contre si le reste du travail n'a pas changé il leur donne un c'est-à-dire et on dit tout ça dans un cas où il n'y a pas de perte c'est-à-dire que si le travail est repoussé de quelque temps comme dans le cas du blé ou dans le cas d'un vêtement si on attend quelques jours avant de retrouver deux employés il n'y a pas de perte si par contre c'est quelque chose qui se périme rapidement il prend des employés à n'importe quel prix quasiment beaucoup plus cher et c'est eux qui devront payer il peut encore on a dit comme on l'a dit au début dans la Mishnah on peut les tromper c'est-à-dire qu'il leur dit je vous ai proposé un salaire je vous propose le double maintenant et jusqu'à combien il peut donc tromper qu'il n'y a pas de limite mais il leur donnera jamais cette somme jusqu'à combien il peut employer d'autres employés plus chers et leur faire payer après cette somme jusqu'à 45 Zouz on avait vu tout à l'heure qu'on discutait sur un salaire de 3 ou 4 Zouz par jour et là une monnaie a une valeur de 45 Zouz mais dans les mamorines on va être terminé dans les mamorines c'est une chambre tout ce que l'on dit là justement qu'on peut leur faire payer très cher c'est qu'il n'y a pas d'autres employés dans le cas où les employés sont très faciles à ce moment-là on ne peut qu'avoir des reproches l'un envers l'autre et il n'y a pas de raison de faire payer à l'un le désengagement